Le dialogue de sainte Catherine de Sienne Le don de la conformité au Christ Chapitre XII Comment, après le jugement général, croîtra la peine des damnés Si je t'ai expliqué ici la béatitude des justes, c'est pour te faire mieux comprendre la misère des damnés, car c'est là une autre peine pour eux que de voir le bonheur des élus. Cette vue augmente leurs supplices, comme le châtiment des damnés accroît dans les justes la joie qu'ils ont de ma bonté. La lumière fait mieux connaître les ténèbres, et les ténèbres à leur tour font mieux ressortir la lumière. Ainsi le spectacle des bienheureux sera-t-il un supplice pour les damnés ? C'est avec effroi qu'ils attendent ce dernier jour du jugement, car ils comprennent qu'il sera pour eux un nouveau tourment. En effet, quand ils entendront cette voix terrible, « Ô morts, levez-vous, venez au jugement ! » L'âme sera de nouveau unie au corps pour le glorifier dans les justes, pour le supplicier éternellement dans les damnés, et ceux-ci seront couverts de honte et de confusion en présence de ma vérité et de tous les bienheureux. Le ver de la conscience rongera alors la moelle de l'arbre, c'est-à-dire l'âme, et il en dévorera encore l'écorce, c'est-à-dire le corps. Contre eux se lèveront, accusateurs, le sang qui pour eux fut répandu, les œuvres de ma miséricorde spirituelle et temporelle, accomplies pour eux par mon Fils, leurs propres obligations envers leurs prochains, écrites dans le Saint-Évangile. Ils seront convaincus de cruauté envers le prochain, en regard de la miséricorde que je leur ai faite. Ils seront convaincus d'orgueil, de basse débauche, d'avarice, et toutes ces accusations renouvelleront et rendront plus cruelle leur réprobation. Au moment de la mort, l'âme était seule à entendre sa condamnation, mais au jugement général, l'âme et le corps à la fois seront frappés, parce que le corps fut le compagnon et l'instrument de l'âme pour faire le mal comme pour accomplir le bien, suivant le bon plaisir de la volonté de chacun. Toute opération, bonne ou mauvaise, est produite par l'intermédiaire du corps. Ainsi est-il juste, ma fille, que les âmes de mes élus reçoivent leur gloire et leur bonheur infini, avec leur corps glorifié, pour les récompenser tous les deux des fatigues qu'ensemble ils endurèrent pour moi. Et pareillement, les corps des méchants partageront leurs peines éternelles, parce qu'ils ont été un instrument de péché. Ce sera donc pour ceux-ci un renouvellement et un redoublement de peine de se trouver avec leur corps en présence de mon Fils. Quelle condamnation de leur sensualité misérable et de leurs impuretés de voir leur nature humaine dans l'humanité du Christ unie à la pureté de ma divinité. Ils verront cette masse d'Adam, votre nature, élevée au-dessus de tous les cœurs des anges, tandis qu'eux, ils seront précipités par leur faute au fond de l'enfer. Ils verront la libéralité et la miséricorde briller dans les bienheureux quand ceux-ci recevront le fruit du sang de l'agneau. Ils auront sous les yeux toutes les fatigues qu'ils ont dû endurer et qui seront visibles sur leur corps comme un ornement, ainsi qu'une broderie sur un manteau. Ce n'est pas là une vertu propre au corps, mais un effet de l'âme qui, en communiquant au corps sa plénitude, réfléchit en lui la récompense de ses labeurs parce qu'il fut son compagnon dans la pratique de la vertu. Comme le visage de l'homme se reflète au dehors et se rend visible dans un miroir, ainsi transparaît dans le corps le fruit des mérites passés de la manière que j'ai dite. En regard de tant de gloire dont ils sont privés, ces êtres ténébreux sentiront leur peine s'accroître en même temps que leur confusion, en voyant apparaître dans leur corps torturés et tourmentés par le châtiment le signe des iniquités qu'ils ont commises. Aussi à cette parole qu'ils entendront dans l'épouvante « Aller maudit au feu éternel », l'âme s'en ira avec le corps vivre désormais avec les démons sans la consolation d'aucune espérance. Ils seront enveloppés par toutes les infections de la terre, chacun à sa manière, suivant la mesure et la diversité des fautes qu'il aura commises. L'avare, comme ensevelie dans l'ignoménie de son avarice, brûlera dans ce feu avec les biens de ce monde qu'il a aimé de façon désordonnée. Le cruel y brûlera avec sa cruauté, le licencieux avec sa brutale et honteuse concupiscence, l'injuste avec son injustice, l'envieux avec son envie, le haineux avec la haine du prochain et sa rancœur. Cet amour déréglé de soi-même, accompagné de l'orgueil d'où sont issus tous les maux, flambera alors et leur causera un supplice intolérable. Ainsi tous seront punis, chacun à sa manière, âme et corps à la fois. Voilà la misérable fin de ceux qui vont par le chemin d'en dessous en suivant le fleuve, sans vouloir retourner sur leurs pas pour reconnaître leur faute et implorer ma miséricorde. Ils arrivent ainsi à la porte du mensonge parce qu'ils suivent la doctrine du démon qui est le père du mensonge et le démon lui-même est la porte par laquelle ils entrent dans l'éternel damnation, comme je te l'ai déjà dit. Ces élus, au contraire, mes fils, prennent la voie d'en haut, celle du pont, ils suivent le chemin de la vérité et cette vérité est elle-même la porte. Aussi ma vérité a-t-elle dit, nul ne peut aller à mon père sinon par moi. Jean 14, 6 Il est la porte, il est la vie par laquelle il faut passer pour entrer en moi l'océan de paix. Ceux, au contraire, qui ont suivi le mensonge sont conduits aux eaux de mort, aveugles et insensés, c'est là que le démon les appelle et ils ne s'en aperçoivent pas parce qu'ils ont perdu la lumière de la foi. Venez, semble-t-il leur dire, venez à moi, vous tous qui avez soif d'eau de mort et je vous en donnerai à boire. Merci. Merci. Merci.